Pourquoi est-ce que la Bible dit d'un côté que Jésus va revenir comme un voleur et de l'autre que tout œil le verra ? Est-ce qu'il y a une contradiction ? Bien sûr que non, écoutez jusqu'au bout. Tout d'abord, il faut déconstruire un mythe, Jésus ne va pas revenir à n'importe quel moment, il ne va pas revenir dans cinq minutes ou dans deux semaines. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. La Bible est très claire, Jésus lui-même l'a dit, qu'il reviendra après la tribulation de ses jours. Quels jours ? Eh bien les jours où l'antéchrist est sur terre en train de persécuter les chrétiens. C'est ça la tribulation. La tribulation, ça veut dire période de détresse. Du coup, quand Paul dit que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire rapidement et en secret, il faut comprendre ici qu'à la fin de la période de tribulation, ceux qui auront résisté à cette période, qui auront survécu à l'antéchrist et qui seront arrivés jusqu'au retour de Jésus-Christ, personne ne sait quand est-ce que ça va arriver, ils seront soudainement enlevés. Et les incrédules qui vont voir cela de leurs propres yeux, ils vont être extrêmement surpris parce que ça va se passer en un clin d'œil. C'est là qu'on fait référence à l'autre verset, tout œil le verra. Tout œil le verra, ça peut faire référence à deux événements. Soit à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église à la fin de trois ans et demi de tribulation, soit ça fait référence à la fin de la colère de Dieu qui suit la tribulation. Elle dure aussi trois ans et demi et elle se termine par la bataille de l'Armageddon. À la fin de la bataille de l'Armageddon, Jésus va revenir des cieux avec tous les saints de l'histoire glorifiés. Et c'est à ce moment-là très certainement que tout œil le verra parce que ce sera spectaculaire. Moi, je pense personnellement que ça fait référence à l'enlèvement de l'Église. C'est à ce moment-là que tout œil le verra. De toute manière, tout le monde verra Christ le jour du jugement dernier, surtout les incrédules qui devront rendre des comptes à Dieu pour le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ et devront justifier toutes leurs mauvaises actions qui n'ont pas été pardonnées par le sang de Christ. Que Dieu vous bénisse.